Gazoduc saboté par l'Ukraine, je décrypte la fake news. La guerre en Ukraine est accompagnée par une propagande qui prend chez nous les dimensions d'un univers alternatif. Les fake news se succèdent avec comme seule limite l'imagination des propagandistes. La toute dernière qui soit importante désigne l'Ukraine comme auteur et concepteur de la destruction des gazoducs Nord Stream qui alimentaient l'Europe en gaz russe à faible coût. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver sur Question Finance. Aujourd'hui nous allons décrypter la thèse de la culpabilité ukrainienne dans le sabotage du gazoducs Germanorus Nord Stream. Parenthèse avant de commencer, vous me demandez souvent des solutions pour protéger votre épargne dans le contexte actuel d'inflation et même très souvent. J'ai créé un rapport sur la défense de mon patrimoine contre l'inflation. Ce sont des pages d'analyse et de pistes pratiques que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Revenons à la fake news du jour, enfin du jour en tout cas de l'actualité. La thèse de la culpabilité de l'Ukraine dans ce sabotage est tirée par les cheveux. Je vais vous expliquer quelle est mon analyse. Pour bien l'assimiler, il faut se rappeler que la thèse précédente, qui était celle de la culpabilité certaine de la Russie, était encore plus absurde, mais cela n'a pas dissuadé les informateurs de diffuser la fake news. Un rappel des faits est nécessaire, qui vous permettra de vous rafraîchir la mémoire sur le degré d'invraisemblance qu'on cherche à nous faire accroire en ce qui concerne cette guerre. Quelle était la situation gazière entre la Russie et l'Allemagne au moment du sabotage ? Il faut se rappeler qu'après les sanctions contre la Russie de mars 2022, les Russes ont pris des contre-sanctions. Je vous renvoie à plusieurs des vidéos de la chaîne depuis 2022. Dès les semaines qui ont suivi, ils ont mis dans la balance le gaz livré via Nantesrim à l'Allemagne, puis à partir de l'Allemagne, à toute l'Europe, ou en tout cas une grande partie de l'Europe. De fait, ils ont serré le robinet de plus en plus jusqu'à l'interruption quasi totale du flux de gaz dans Nord Stream. Je pense que beaucoup de vous s'en souviennent, ça a dû se produire peut-être vers le mois d'avril, oui, avril ou mai. Il y avait d'ailleurs un commencement de panique dans le gouvernement européen. Puisque, eh bien, cette veille jugulaire de l'économie européenne était fermée par les Russes et sous le contrôle des Russes, ils pouvaient évidemment la rouvrir sous certaines conditions. Cette mesure mettait donc la Russie en position de force contre l'Allemagne et l'Union européenne avec le deal implicite et sans doute aussi explicite. Personnellement, je n'ai pas eu d'informations sur le fait que ce deal ait été formulé directement, mettons, par Poutine ou par le gouvernement russe vis-à-vis des Allemands, qui sont évidemment les premiers partenaires dans cette affaire, mais c'est quand même hautement probable. le deal était, maintenant qu'on vous a mis dans la mauvaise que je veux dire, nous pouvons vous en sortir si nous nous mettons d'accord sur le retrait des sanctions et la cessation de votre aide à l'Ukraine. Effectivement, l'Allemagne avait commencé à discuter avec la Russie, peut-être même la France, c'est l'arrière politique, la responsabilité de tout gouvernement, c'est d'abord les intérêts de son pays. La situation était donc excellente pour la Russie, qui avait en quelque sorte toutes les cartes à main. Quant à septembre, le 26, c'est ma mémoire est bonne, les deux gazoducs Nord Stream ont explosé. La première conséquence a été de priver la Russie de son atout gazier dans la négociation avec l'Allemagne, puisque désormais elle n'était plus en capacité d'ouvrir le robinet du gaz, pour des raisons évidentes. C'était donc pour les Russes une catastrophe stratégique. On n'a pas insisté suffisamment à l'époque, puisqu'on voulait nous dire que c'était les Russes qui avaient fait le coup, sur le caractère par rapport à cet avantage stratégique qu'ils avaient avant, le sabotage, sur le caractère absurde d'un sabotage volontaire de leur part qui aurait fait perdre cet avantage. Pourtant, c'est essentiel. Et en plus de cette perte stratégique, il y avait une grande perte financière. Rappelons que la Russie est copropriétaire à 50% des gazoducs avec l'Allemagne et qu'elle a investi la moitié, c'est-à-dire autour de 10 milliards d'euros pour leur construction. Ce n'est pas rien des milliards d'euros comme infrastructure. Si je vous rappelle ces événements, c'est pour mettre en évidence que, malgré l'énormité dans l'absurdité, ils nous avaient dit à l'époque que le coupable ne pouvait être que la Russie. La propagande ne s'est pas focalisée très longtemps sur cette affaire. Peut-être ont-ils découvert ou se sont-ils rendus compte que dans les opinions publiques, ça a passé moins bien que prévu, car c'était quand même gros. Début 2023, ce monument du journalisme d'investigation de haut niveau, qu'est l'américain Seymour Hirsch, qui a eu d'ailleurs le prix Pulitzer, c'est lui qui avait notamment révélé des crimes contre l'immunité pendant la guerre de Vietnam et qui, me semble, avait joué un rôle très important dans la divulgation du scandale de Watergate qui avait amené la démission du président Nixon en 1972, me semble-t-il. Donc Seymour Hirsch rend public les résultats de son enquête menées auprès de ses informateurs de l'État profond et des services secrets américains, car un tel journaliste dispose évidemment de formidables réseaux au sein des cercles de pouvoir. Et il ressort de son enquête, et d'ailleurs il le dit, ce sont les États-Unis qui ont fait sauter les gazodiques. D'ailleurs j'ai expliqué dans une vidéo de la chaîne les bénéfices stratégiques, économiques et politiques considérables de ce sabotage pour les États-Unis. Et c'est dans ce contexte qu'au printemps de cette année, c'est-à-dire en fait très peu de temps après qu'on ait commencé à parler de l'enquête de Seymour Hirsch, qu'a commencé à circuler très opportunément la rumeur d'une culpabilité de l'Ukraine dans cet attentat. Alors là, on entre dans ces OSS 117, le carni d'espions. Des saboteurs auraient loué un bateau de plaisance pour aller faire sauter les gazoducs. Ce narratif, qui n'a pas eu beaucoup d'écho à l'époque, c'est-à-dire au printemps, vient de ressortir, présenté comme une enquête de journaliste allemand de Der Spiegel, ce qui était d'ailleurs déjà le cas à l'époque, donc ce n'est pas vraiment une nouveauté. Sa nouvelle histoire est pleine d'invraisemblance, qui lui permettrait de passer avec succès, s'il y en avait un, l'examen de fake news. Il est question d'un bateau loué à une agence bidon par des Ukrainiens sous l'identité d'autres pays, me semble-t-il que parmi les fausses identités, il y aurait une carte d'identité roumaine, je crois, enfin bref. Après l'attentat, le bateau aurait été mis en cale sèche et il serait resté, c'est quand même assez bizarre. Les journalistes enquêteurs y auraient trouvé des traces d'un explosif qui s'appelle de l'octo, peu importe, utilisables sous l'eau. Alors la première réflexion qui m'est venue quand j'ai appris ça, en tout cas quand j'étais au courant de ce narratif, c'est de me demander par quel miracle, n'étant pas a priori des spécialistes des explosifs, ils ont pu arriver à ces conclusions. On se demande surtout pourquoi les saboteurs auraient laissé le bateau à l'air libre sans faire disparaître ou essayer de faire disparaître toutes les traces. Car tout de même, ce genre de sabotage, même dans l'hypothèse, il n'aurait pas été opéré par l'US Navy ou une marine, une grande marine, c'est fait par des professionnels. Donc c'est des gens qui savent que les explosifs peuvent laisser des traces et même en laissent à tous les coups. Le plus extraordinaire, c'est Jacques Baud, qui pour rappel est un ancien de l'OTAN et des services secrets suisses, qui a écrit, je crois qu'il y en a son troisième livre sur la guerre d'Ukraine, qui a cette caractéristique, c'est que, en gros, 100% pas loin de ce qu'il annonce depuis son premier livre, soit de faire maintenant un an et demi, se réalisent. Donc Baud est clairement bien informé et il a une tête qui fonctionne bien. Donc Jacques Baud, qui dit ces jours-ci, au micro d'André Bercoff, que cette zone de la Baltique, pour des raisons qui sont en rapport avec la surveillance par les Etats-Unis des déplacements de la marine porteuse d'armes nucléaires de la Russie, étruffée d'installations de détection de la marine américaine. On peut en déduire que si ce bateau de plaisance affrété par des espions mystérieux, enfin par des saboteurs mystérieux qu'on eut dit ukrainien, avait existé, il aurait été de suite intercepté par l'US Navy. C'est une preuve supplémentaire qu'il y ait eu ou pas de commandos ukrainiens que l'attentat ne pouvait se faire qu'avec l'accord américain. Ce narratif extraordinaire nous dit aussi que les Etats-Unis auraient été informés du projet de sabotage ukrainien et aurait déconseillé aux Ukrainiens de le réaliser. Alors là, c'est carrément grotesque et c'est impossible. Si les Etats-Unis n'avaient pas été d'accord, les Ukrainiens qui dépendent d'eux à 100% pour la guerre et d'une large part pour l'économie, l'autre part étant financée par nous les Européens, aurait obéi et il n'aurait pas eu de sabotage. Ce narratif nous dit également que le président ukrainien Zelensky n'aurait pas été informé de la préparation de l'opération. Là aussi, on est dans l'extraordinaire, le stupéfiant. Mais si c'est vrai, c'est la confirmation qu'en Ukraine, ce sont les Américains qui commandent, au point que les chefs militaires ukrainiens n'estiment pas utile de rapporter un tel projet au président, mais aux responsables américains. Le scénario de roman d'espionnage confirme que le coupable que tout désigne reste les Etats-Unis. La synthèse de l'affaire est éloquente, les victimes sont pas forcément dans l'ordre de gravité, on va dire dans l'ordre du nord au sud du trajet du gazoduc. La Russie, dont j'ai expliqué la perte que ça représentait pour elle, notamment du point de vue stratégique, ce gazoduc saboté, l'Allemagne et puis l'Union Européenne. Pour l'Allemagne, et l'UE, mais surtout pour l'Allemagne, c'est une catastrophe de première grandeur. Par contre, pour les Etats-Unis, les résultats sont formidables. Ils obtiennent une dépendance très accrue de l'Allemagne et de l'Union Européenne aux GNL américaines, donc à leur propre GNL. Avec ça, l'explosion dès 2022 des exportations de GNL-US vers l'Union Européenne, c'est-à-dire une augmentation de centaines de milliards de dollars de vente de gaz à lieu par an. Et, symétriquement, ils obtiennent aussi la réduction de la dépendance gazière de l'UE à la Russie. C'est donc, enfin, pour les Américains, le sabotage de ce gazoduc est un... et c'est pas béni. D'ailleurs, la dépendance de l'Allemagne et de l'Union Européenne aux gaz russes, qui avait été fortement renforcée évidemment par Nord Stream 1 et 2, était l'obsession américaine depuis la construction de Nord Stream 2. Début février 2022, le président Biden lui-même, là aussi je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais il ne faut pas hésiter de le répéter tellement c'est énorme et significatif, Biden avait déclaré dans une conférence de presse que si la Russie intervenait en Ukraine, je le cite, « Nord Stream cesserait d'exister ». À le journaliste, je précise que cette séquence, je l'ai vue et si vous cherchez sur Google, vous la retrouvez, car c'est les conférences de presse du président des Etats-Unis, évidemment, elles sont diffusées dans toute la presse et dans tous les médias mainstream. À le journaliste, qui lui demandait comment, il répondit « je ne peux pas vous le dire, mais soyez certaine que ce sera fait ». Le crime était donc annoncé par son auteur. Donc voilà les faits. Qu'y a-t-il derrière ces faits ? Que peut-il y avoir derrière ces faits ? Une conséquence immédiate, une utilisation immédiate de cette histoire, c'est à mon avis, et ça me paraît quand même très fortement évident, c'est qu'elle peut fournir un prétexte aux Allemands qui sont en grande difficulté énergétique, depuis la fin de Nord Stream, pour cesser leur aide à l'Ukraine, coupable d'un crime contre les intérêts allemands. Et pour bien sûr réactiver le deal avec les Russes, gaz contre la fin des sanctions allemandes. Donc, ce qui sous-entend que si les Allemands et les Russes se mettaient d'accord, le nécessaire serait fait, entre les deux pays, pour réparer le gazoduc. Ça sera certainement un chantier énorme, mais il semble que finalement, le sabotage n'ait touché qu'une seule portion du tube, et que cette portion réparée, les choses doivent pouvoir repartir, pour autant que l'eau de mer qui est rentrée dans le pipe, ne soit pas, n'ait pas déjà trop attaqué et rendu finalement le gazoduc inutilisable. Ça, l'avenir nous le dira. Côté américain, cela peut fournir un prétexte pour sortir de cette guerre de plus en plus désastreuse pour la crédibilité militaire américaine et de l'OTAN, en avançant vers un accord avec les Russes, dont l'Ukraine serait bien sûr le dindon. Or, pas le dindon dans le sens de floué. Mais un accord avec les Russes, tous les observateurs, qu'ils soient pour russes, pour ukrainien ou pour rien du tout, en conviennent. Ça ne peut en gros que consister à enteriner plus ou moins l'état actuel du contrôle russe sur l'Ukraine. L'échec de l'offensive ukrainienne et l'approche des présidentielles américaines rend le désengagement américain pressant. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que l'Ukraine responsable du sabotage du Nord Stream est possible ou si c'est le prélude au lâchage du pays par les États-Unis et l'Allemagne et probablement dans la foulée de l'Union européenne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de la diffuser sur vos réseaux sociaux. S'abonner et partager, c'est capital pour faire connaître la chaîne. Pour être notifié de la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Tenez-vous bien, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada